Coucou les filles, aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que je prépare le repas de ma fille donc aujourd'hui j'ai essayé de faire des champignons, du poireau, il y aura des carottes et des pâmes de terre donc je fais reprenir ça dans un petit filet d'huile d'olive je ne rajoute plus de sel ni autre chose, c'est vraiment juste un petit peu d'huile d'olive donc voilà, j'ai mis les champignons, j'ai des tomates oula oui, des tomates, des poireaux, tomates, une pâme de terre et des carottes alors je vais faire revenir par ma poile un petit filet d'huile d'olive on peut penser que ce que je mets c'est un peu trop mais il faut savoir que moi je le fais sur plusieurs jours donc non ce n'est pas trop, donc tout d'abord je fais revenir mes poireaux donc il y en a qui font ça dans l'eau, il y en a qui font ça à la vapeur moi honnêtement je fais ça comme ça, donc moi ma mère par exemple fait ça, revenir ça dans l'eau donc voilà, je laisse ça revenir mes petits poireaux dans l'huile voilà, j'attends vraiment qu'il soit tout mou, vous voyez tout simplement pour mettre mes carottes et mes pommes de terre donc ça voilà, j'ai fait revenir mes carottes et là j'ai fait revenir aussi mes pommes de terre en général c'est vrai que je laisse avec la peau mais bon là j'ai enlevé pour que ça tombe vite et je ferme ça, je vérifie aussi mes petits poireaux là j'ai rajouté tous mes petits champignons hop les tomates, c'est que j'enlève tout le temps la peau et cru, voilà moi ma mère elle fait ça, elle les fait bouillir d'abord dans l'eau chaude et tout c'est un peu la galère, je préfère les faire directement comme ça quitte à couper un peu ma tomate hop, c'est un peu du n'importe quoi mais c'est pas grave et je coupe ça en fait par morceaux et je les ferai revenir dans, avec les champignons et les poireaux je les fais en pommes de terre les tomates et je laisse revenir pareil à feu du donc en fait pour mixer mes, enfin le repas d'Aélie avant j'utilisais en fait une grosse machine que ma mère elle m'avait offert vous savez un mixeur normal le problème c'est que ça me faisait plus de la purée que de la soupe et donc plusieurs fois ma fille a eu vraiment du mal à avaler ça m'a fait vraiment très peur, j'ai décidé d'arrêter ça et j'ai acheté ça donc je ne sais pas comment ça s'appelle, excusez-moi bon c'est cette machine là et quand je la mettais dans la casserole ça me me claboussait partout donc j'ai trouvé une solution avec ma mère c'est acheter un pichet de bière je vais mettre ma nourriture et je mixe et du coup ça me fait vraiment de la soupe donc vraiment je vous conseille ça au début parce que moi j'ai eu des mauvaises expériences ça m'a fait vraiment flipper tout ça donc voilà, là c'est vraiment vous allez donner la cuillère sans crainte certaines personnes utilisent le baby cook moi pour l'instant je ne l'ai pas utilisé parce que je ne sais pas vraiment ce que c'est la différence, est-ce qu'il y a vraiment une différence dites-le moi si vraiment vous voyez que c'est un appareil génial peut-être que je me le prendrai également mais moi en tout cas ça, ça me suffit pour conserver mes aliments donc je les garde 3 jours pour le salé et 2 jours pour le sucré donc les compas de papules de 2 jours et ça pas plus de 3 jours et je les conserve dans des petits récipients comme ça en verre pas de plastique parce que je trouve que le plastique ça prend vite au explodeur donc dans des petits comme ça contenants en verre ou bien dans les pots vous savez quand vraiment je n'ai pas du tout le temps d'en faire parce qu'on va en déplacement par exemple comme hier où on était à la mer j'allais pas ramener mon pot donc j'ai acheté des pots déjà tout près mais c'est vraiment j'en achète vraiment très peu mais en tout cas je les garde et voilà je peux les remplir là-dedans et pour son petit repas vous m'avez demandé quelle cuillère j'utilisais donc c'est une cuillère les maternelles voilà qui est superbe vraiment j'en ai qu'une seule donc voilà là tout est cuit donc je commence par mettre ma poêle je pense qu'il y avait dans la poêle je rajoute le reste et donc voilà ce que ça donne vous voyez je l'ai mis dans mon petit pot le petit clapet et c'est fini donc vous m'avez demandé ce que j'utilisais comme biberon pour ma fille qui est allaitée donc c'est vrai qu'un bébé allaité je ne sais pas comment suce les bébés qui ne sont pas allaités vraiment je ne sais pas parce que je ne sais pas mais en tout cas pour ma fille c'est vrai qu'elle a un problème au niveau de la tétée elle ne savait pas du tout téter les biberons elle avait toujours la langue en U donc le truc il partait dans tous les sens elle s'en servait comme totote elle l'arrachait etc donc elle n'arrivait pas du tout à s'en servir et j'ai pu utiliser que quelques biberons donc je vais vous les montrer je vous les recommande fortement donc tout au début quand elle était petite jusqu'à 1 mois j'utilisais celui-ci de bébé confort donc c'est un tout petit biberon où en fait je mettais tout au début en fait je mettais un peu de lait artificiel parce que vous savez je n'avais pas demandé de lait au début j'ai eu du lait qu'à partir de 8 jours donc au début j'étais obligée de faire un allaitement mixte jusqu'au 8ème jour donc je mettais un petit contenant là-dedans et elle tétait très bien ce genre d'embout en tout cas voilà donc ça c'était très très bien jusqu'à qu'elle soit petite même maintenant des fois je lui en donne mais j'arrête parce qu'elle a 6 mois et elle fait comme ça donc j'ai un peu peur qu'elle s'est tôt donc ça je ne l'utilise plus mais je ne peux pas le jeter il m'a sauvé la vie franchement tout au début donc voilà ça c'est un truc de bébé confort je vous le recommande quand vos bébés sont tout petits mais quand vous les allaitez parce que quand vous aimez du biberon ça sert strictement à rien il n'y a que 10ml de contenant ensuite je vous recommande fortement ce biberon là de chez MAM c'est un biberon évolutif en fait avec un tout petit trou l'embout en fait est très très souple et les bébés en tout cas ma fille qui est allaitée arrive bien bien à téter il n'y a pas de difficulté pour ça sa langue n'est pas en vue je ne sais pas c'est vraiment large en fait je ne sais pas si vous pouvez voir il est large elle le tient comme ça toute seule vous avez deux embouts donc vous avez celui-ci et puis vous en avez un beaucoup plus large et vous avez bien sûr le petit bouchon et en plus il est très joli il existe aussi en bleu et en rose les roses j'en avais marre le bleu je trouvais que ça ressemblait à des biberons un peu enfin comme ça les biberons et le vert là je trouvais trop trop mignon donc voilà il est très pratique vraiment je vous le recommande voilà il est superbe ce biberon sinon ce qu'elle utilise également c'est celui de bébé confort donc c'est un grand contenant qu'elle n'arrivait pas du tout à téter avant c'est 5 mois elle arrive à prendre ça depuis qu'elle a 5 mois donc là vous voyez les embouts c'est vraiment deux choses qui sont vraiment différentes il n'y a rien à voir là c'est vraiment on part sur quelque chose de très large et puis là voilà je ne sais pas je ne vais pas vous décrire mais vous le voyez donc ça aussi ça c'est très très bien pour les bébés il n'y a pas de fuite il n'y a pas de il y a beaucoup plus de contenant mais voilà moi en tout cas je vous recommande ces trois petits biberons et puis vous avez aussi ce genre de gobelet c'est pas un biberon mais vous avez les trois petits trous et les bébés attachent vraiment bien leurs mains là-dedans le seul inconvénient c'est que ça coule très très fort vu qu'il y a quand même trois trous mais voilà c'est aussi très très pratique pour les bébés à l'été et mon coup de coeur reste vraiment pour le biberon MAM vraiment je trouve qu'il est superbe pour une première tété il faut savoir que ça elle a quand même mis longtemps avant de savoir tété là-dedans donc il est très très bien mais voilà il faut vraiment du temps alors que celui-ci elle s'y a fait tout de suite donc voilà sur les biberons donc voilà les filles j'essaie de vous faire une vidéo rapide pour vous montrer tout ça j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt